Bonjour, mon nom c'est Yann, je travaille pour les entreprises éco-salaristes. On fait beaucoup de systèmes de planchers chauffants à l'eau chaude, puis on vend beaucoup de matériel aux autoconstructeurs. Je vais vous expliquer grossièrement comment installer la tuyauterie pour être en mesure de le faire vous-même. Il y a trois manières de l'installer. Quand tu es au sous-sol, la première étape, c'est de mettre l'isolation. Habituellement, c'est une isolation standard rigide. Ensuite, vous allez mettre le treillis métallique, puis vous allez venir fixer les tuyaux sur le treillis métallique à l'aide de taille rab. Il y a aussi du tuyau, de l'isolation comme ça, qui s'appelle iso rab, que vous pouvez trouver dans les BMR ou dans les grossisses dans votre coin. Puis lui, dans le fond, vous allez passer la tubuleur entre les pocs, puis les pocs, puis on a des clips en U qui vont aider à venir fixer le tuyau pour ne pas qu'il cherche à lever. La troisième étape, c'est surtout quand on est au rez-de-chaussée ou à l'étage, quand on installe du tuyau sur les étages, on va être sur le plywood. Généralement, vous devez mettre une polyten sur le plywood, puis après ça, à l'aide de G-clip, vous allez venir taquer votre tuyau directement sur le plywood. Puis, il y a une dernière étape qu'on voit plus rarement, c'est surtout quand on fait de la rénovation. Quand, mettons, le rez-de-chaussée est complètement fini, ils refondent le sol, t'as accès au plafond, puis tu veux chauffer le rez-de-chaussée, bien, vous pouvez passer les tuyaux entre les solives. Dans le fond, vous allez faire un aller-retour entre chaque solive. Après ça, vous allez devoir mettre un état-fond, isolé en dessous de l'état-fond pour que ça fasse une masse d'or extrêmement chaude, puis elle, bien, elle va pouvoir chauffer le rez-de-chaussée de cette façon-là. Bon, pour ce qui est de l'installation de la tuyauterie, la distance qu'il faut mettre entre les tuyaux, on fait deux rangées de six pouces le long des murs extérieurs. Après ça, on fait du remplissage aux nœuds pouces. Quand t'as des portes de garage, on va mettre cinq, six rangées de six pouces devant ce mur-là. Même chose quand t'as des murs rideaux extrêmement fenestrés, on va mettre cinq, six rangées de six pouces, puis après, bien, on fait du remplissage aux nœuds pouces. On me demande aussi souvent, c'est quoi les pinceurs de béton qu'il faut mettre? C'est minimum un pouce et demi de béton. Fait qu'on le retrouve surtout quand tu installes du tuyau au rez-de-chaussée puis à l'étage. Sur le plywood, on va couler habituellement un pouce et demi de béton ou deux pouces. Le sous-sol, on va retrouver quatre pouces de béton. Dans le garage, c'est quatre à six pouces, dépendant à quoi va être utilisé le garage. En plancher chauffant, on va parler souvent de zones puis de boucles. La différence entre les deux, c'est une zone, c'est une pièce qu'on veut chauffer. Exemple, salon-cuisine, il y a un thermostat, ça va être la zone numéro un. Chambre à coucher, un thermostat, la zone numéro deux. Puis, mettons, la salle de bain, zone numéro trois. Les boucles, c'est le circuit que la tuyauterie va parcourir. Habituellement, avec un circuit, on parcourt pas plus que 300 pieds linéaires, donc environ 200 pieds carrés. Fait que pour un espace de 1000 pieds carrés, si mettons, la zone numéro un, le salon plus la cuisine fait 1000 pieds carrés, bien, je vais avoir besoin de cinq circuits, donc cinq boucles pour parcourir cette zone. Fait qu'une zone peut avoir une seule loupe, comme la salle de bain souvent, ou plusieurs loupes. paris.